Salut à tous et à toutes, c'est Marcus ! Bienvenue les potos et les potesses pour le dernier épisode de Stellar Blade ! Alors, pour ceux et celles qui seraient un peu perdus, il faut savoir que j'ai commencé l'aventure en VOD et qu'ensuite ça a basculé en stream. Sauf que j'ai remarqué, on me l'a fait savoir également, que j'étais si proche de la fin que ça ne valait pas la peine d'en faire un stream. Donc, je me suis dit qu'on allait le terminer en VOD. Et donc, il faut que vous ayez vu ce qui s'est passé précédemment. Ne vous spoilez pas, parce que vous auriez raté certaines choses. Il y a les VOD, il doit y en avoir 7 ou 8, et vous avez ensuite les rediff dans l'onglet en direct. Où, voilà, on avait fait du la moitié jusqu'à la fin. En gros, c'est ça en fait. En gros, j'ai dû faire peut-être la moitié en VOD, la moitié en live. Et là, pour cette fin d'aventure, on fait ça en VOD. On a commencé en VOD, on finira en VOD. Mais ouais, il faut avoir vu ce qui s'est passé précédemment. Notamment le live précédent, où en 3h30, on avait affronté 5 boss. Donc, je ne veux pas que... Voilà, encore une fois, je ne veux pas que vous soyez spoilé. Alors que... Il y a des trucs à voir avant. Et des trucs très très bien. Voilà. C'est fait, c'est dit, on y va. On va voir un petit peu comment ça se passait en sachant que moi, la dernière fois, lorsque j'avais stoppé le stream, j'étais sur un boss, qu'on va affronter là dans quelques instants, qui me faisait chier. Il faut dire que ça faisait plus de 3h30 que je streamais. J'en avais marre. Parce que là, c'était le cinquième boss du stream. Auparavant, il y a eu 4 boss, dont un qui m'avait posé problème. Donc, 5 boss. On va dire que les 3 premiers boss, ça l'avait fait. Le quatrième boss, j'en avais bien chié. Et sur lui, là, celui qu'on va voir, voilà, j'en avais ras la casquette. Mais il faut savoir aussi qu'il y avait un choix. Un choix que je ne vais pas spoiler. Parce que je pars du principe que ça se trouve, il y a des gens qui vont tomber sur cette vidéo, qui ne vont pas regarder le début, qui ne vont pas écouter, qui vont passer. Mais il y a eu un choix. Le choix a été fait. Il y aura peut-être d'autres choses à faire. Mais en tout cas, au moins, vous êtes avertis. Voilà, j'avertis beaucoup. Parce que c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui vont se perdre. Je me dis, Marcus, qu'est-ce qui se passe ? Il y a 7-8 VED, mais où elle reste ? Bah oui, mais c'est en stream. C'est en stream. Je l'avais dit, je crois. Je vais laisser un petit commentaire. Et matez-moi ça. Allez, croisons les doigts pour que ça passe rapidement. Allez. On tient bon. Oh putain. Méthode de la vie, méthode de la vie. Oh là 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 là. Gros méthode de la vie. Oh là là, mais... Ah mais ouais, non mais... Je vous avais prévenu. Et surtout, le truc qui est cool, c'est que je ne me suis pas entraîné. D'habitude, il y a toujours, vous savez, une petite partie des lives ou des VOD, si on prend en compte les VOD. Où il ne s'est passé pas grand chose, où on affrontait des ennemis pas trop compliqués à abattre. Là non, là j'arrive direct, sans échauffement. Tu vois, j'en bafouille même. Sans échauffement, à un combat de boss, qui est peut-être l'un des pires combat de boss du jeu. Donc ouais. En fait, le problème, c'est qu'il fait vachement mal. Et moi, voilà quoi. J'envoie un petit peu le timing. Allez, ok. Nom de Dieu ! Alors, attends, 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 attends ! Oh là 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 ! Non, finalement, tu vas me prendre une potion. Mais pourquoi je veux t'avoir à chaque fois ? Mais non, mais c'est un truc de fou ! Mais ouais, j'avais prévenu, j'avais prévenu, hein. Cho-cho, cacao et cho-cho, chocolat. Buonaise. Bon, je vais arrêter de péter les caisses, ça ne sert à rien. Ce n'est qu'une perte de temps. On y va, et puis, bah voilà, là, ça fait le troisième essai. J'en mets 203. Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça l'a fait ! Ouais ! Magnifique ! La potion ! Ah, mais à chaque fois, je me fais avoir par l'autre coup. Super ! La vie, la vie, la vie ! Donc, il se passe. Ah oui, d'accord, ok. Là, il va faire des attaques aériennes. Non ? Des attaques à coups de canon ! Mais c'est bien, putain, mais c'est pas vrai ! Ah là 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 ! Eh ouais, ça y est, ça y est, je vais commencer à dire des gros mots ! Bouh, bouh, Marcus, bouh ! On ne va pas commencer à s'énerver dès le début, hein ? Là, on n'est mort que trois fois, hein ? C'est pas comme dans le live, hein, de la dernière fois où en totalité, j'étais mort des vingtaines, trentaines de fois. Voilà ! La vie, la vie, la vie ! Magnifique ! Mais mince ! Mais c'est pas vrai ! J'ai même pas essayé d'esquiver, hein, j'étais à fond en train de faire... Enfin, j'étais en train de préparer mon attaque, mon attaque trance, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'il a tapé trop vite ! Et là, en fait, ça y est, j'ai perdu le timing, le bon timing, hein ! Il y a un timing à respecter, hein, il faut être assez réactif, et là, bah ce timing, je ne l'ai pas encore chopé. Il va me falloir encore quelques essais. Voilà ! Oh non ! D'accord, je sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. La vie, la vie, la vie, la vie ! Ouais, 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 ouais Oh punaise La vie Et là on fonce avec L'ulti C'est ça qui fonctionne le mieux Oh merde Dépêche-toi Dépêche-toi Hop là Esquive Hop là Non 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 Oh punaise La sauce Magnifique Oh attends Merde Je vais y arriver Je vais y arriver On y va Go 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 Allez on continue Il me reste Trois potions Ah écarte-toi Oh tu joues quoi Oh tu joues quoi Ça le fait Ève Ève J'ai une idée Il y a un code de piratage sur la puce mémoire d'Iberis Où est-ce qu'il y a un code de piratage sur la puce mémoire d'Iberis Où est-ce qu'il y a un code de piratage sur la puce mémoire d'Iberis Tu dois te cacher Tu dois te cacher Où est-ce qu'il y a un code de piratage sur la puce mémoire d'Iberis Où est-ce qu'il y a un code de piratage sur la puce mémoire d'Iberis Allez Je ne sais pas ce que tu as fait mais tu l'as fait Avance 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 Et le final Non Comme ça La Questa Questa Sur Que 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 Ève ! Lily, est-ce que ça va ? Ève ! J'ai cru être abandonnée. Désolée, je... ta nouvelle apparence me perturbe. Mais je finirai bien par m'y faire, non ? Oui, Lily. Je suis sûre que oui. Il s'est passé tellement de choses aujourd'hui. Oui. Et d'autres nous attendent. Retournons d'abord au Tétrapode. Une nuit étoilée. Étoilée. Qui brille et se reflète sur les satellites. Prédire l'avenir. C'est comme essayer de trouver une étoile précise dans l'univers. Je sers l'avenir de l'humanité. J'ignore si cet avenir m'embrassera. Je ne peux pas dire. Mais, pour le bien de père, je refuse d'abandonner. Celui qui m'a donné la vie. Qui m'a appris. Celui qui n'est plus. Oui. Il faut que je m'assure que c'est bien ta personne, cet avenir. Matri. Arch. Ravi de vous voir, Eve et Lily. Tu as largement dépassé mes attentes. Ta décision finale était plutôt décevante. Mais, merci. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu racontes ? Ainsi se termine le protocole Eve. Alors, adieu. Attends ! J'ai des questions. Oh non ! Il y en a trop, Eve ! Oui ! Oui ! Suré, elle est venue. Papa, tu vas mettre en arrière. T'as mis en arrière. Quelque chose ? Alors, c'est ça, ton plan ? question pour du pognon on pourra débloquer la retenue ma l'air cool hop là je calme je vous pulvérise les unes après les autres c'est moi ou il y en a encore qui arrive là au fur et à mesure c'est fini comme ça non je m'attendais pas à ce que ça se finisse comme ça là elle est chelou la fin on a réussi à s'en sortir on a combattu l'espèce de gros méca on a lilly qui est toujours en vie qui s'est un petit peu mis à l'écart et nous c'est quoi là on va combattre encore et encore et encore et encore et encore et encore et encore jusqu'à l'infini attendez je vais avancer on sait jamais si je fais ça non en fait je peux pas moi j'ai pas trop le choix en fait on va devoir passer comme ça le générique vite fait bien fait là je maintiens x 1 pour que ça aille un peu plus vite parce que je ne peux pas faire start je peux pas faire quoi que ce soit là pour zapper tout ça mais au moins on a vu la matriarche mais je sais pas tu vois je m'attendais à ce qu'il y ait un combat quoi un combat de bosse un autre un énième je ne peux pas croire que ça va s'arrêter comme ça je refuse est-ce que j'aurais fait un choix de merde dans le live précédent va savoir peut-être un peut-être on n'est pas à l'abri d'une connerie de ma part comme ça vous commencez à me connaître non 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 je refuse de croire que j'ai fait un mauvais choix j'ai fait un choix qui était le choix de fusionner mais ce choix amène à cette conclusion parce que je sais qu'il y a deux ou trois fins différentes là c'est quelle fin c'est la fin de merde c'est la bonne fin on va voir déjà ouais j'ai pu sur toutes les touches il ne se passe rien là je refais start ça ne marche pas peut-être que il va se passer quelque chose après le générique c'était pour ça qu'on ne peut pas le zapper il va y avoir quelque chose allez s'il te plaît le jeu soit sympa dis moi que ce n'est pas la vraie fin que la vraie fin va arriver après le générique par contre j'espère qu'il n'y a pas 40 milliards de personnes qui ont participé au développement du jeu parce que sinon dans 40 ans on est encore au générique si je double clic là non comme ça non ça il n'y a pas une maxi rapidité au niveau générique on pas le zapper on peut pas le zapper plus rapidement, aïe 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 moi en tout cas ça l'a fait, franchement pour ceux et celles qui étaient là ou qui ont vu le live précédent j'en avais chié contre ce méca de merde, et là en un quart d'heure ça a été fait comme quoi, j'ai bien fait de ne pas faire un live exprès pour finir le jeu ça aurait fait un live de d'une demi-heure Seulement non non un live pour moi c'est minimum une heure et demie pas moins Donc ouais là on patiente Alalalala N'empêche si j'avais persévéré Bah dans le live précédent j'aurais pas eu à faire cette vod mais bon j'étais vraiment j'étais au bout du rouleau j'en avais vraiment marre Ca c'est clair quand vous faites 3h30-3h40 de live que dans ce live vous avez affronté 4-5 boss avec le meckin Dont certains boss ont été un peu la galère notamment contre non je ne veux rien dire mais contre le quatrième boss du live où là aussi j'en avais bien chié comme il faut fort heureusement j'avais persévéré Et on avait réussi à passer outre et à arriver jusqu'à ce moment là jusqu'à arriver à ce choix qui a été fait mais ouais non Ca c'est toujours comme ça en fait je sais pas si ça vous le fait mais des fois on s'obstine à un moment donné contre un boss et on n'y arrive pas vraiment tu lances tu refais tu re refais tu re 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 refais tu fais ça pendant un quart d'heure une demi heure une heure tu t'es à fond sur le boss et tu n'arrives pas à l'avoir tu dis ok j'arrête on verra ça notre jour le lendemain tu le refais et en 3-4-7 il arrive tu dis non mais attend il y a un truc qui a pas là qu'est ce qui se passe aujourd'hui je suis pas plus meilleur qu'hier c'est juste que des fois tu vois il est il est de bon bon ton de ce de se stopper de s'arrêter pour remettre la chose à plus tard on dit il ne faut pas remettre à plus tard ce qu'on peut faire maintenant et des fois il faut savoir aussi mettre un peu de temps entre tel ou tel moment comme ça bah tu repars comme ça l'oeil neuf les réflexes au taquet et la fatigue en moins parce que ouais moi mais live je les fais à 21h15 là il était minuit quelques passées je crois qu'il était une heure mon coeur ouais il était temps que ça s'arrête attention là c'est la fin du générique qu'est ce que c'est ça copyright d'accord oupouloupoupou ah 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 nein oui 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 attention ok vous Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là c'est la fin Leur périple continue Ah Ce n'est pas terminé Où est partie la matriarche ? Me dis moi pas qu'on a pulvérisé L'entièreté de l'armée de la matriarche Je pense qu'elle est partie Je pense qu'elle a Elle a fait bon bah attends Eve elle est un petit peu trop balèze On va se replier on reviendra plus tard Mais je suis content on a eu un vrai dinouement Par contre encore une fois Est-ce que j'ai eu la bonne La bonne fin La mauvaise fin Si vous le savez Bah vous savez quoi faire Mode difficile débloqué Et ouais Commencer une nouvelle partie Pour recevoir la tenue de Raven Ah oui C'est Raven C'est contre Raven Qu'on avait Gogolisé Parce que Elle était beaucoup trop forte Moins forte que le mecha Mais ouais On va dire que J'arrivais vers Le stade de fatigue Qui fait que J'étais mauvais Bon j'avais persévéré On avait essayé à la voir Mais on était mort Assez Assez souvent D'accord Une nouvelle compétence Ou a été ajoutée Ah bien Euh ouais Mais à quoi elle ressemblait La tenue de Raven Elle était bien ou pas On va savoir On va savoir En tout cas Bah voilà les amis On a terminé Stellar Blade Ça fait plaisir Et surtout Ce qui fait plaisir C'est que Bah j'ai réussi A faire tout le jeu Jusqu'au bout Parce que C'est pas parti pour Vous savez Il y a des moments Où des fois Sur ce genre de jeu Où il y a des combats de boss Plus ou moins compliqués Il y a un stade Où j'en ai ras La casquette Et où je me dis Vas-y c'est bon J'arrête J'en ai marre Je vais J'y rejouerai plus tard Et au final J'y rejoue jamais Ça me l'a fait Avec bon nombre D'entre eux Beaucoup Beaucoup d'entre eux Notamment l'IFP L'IFP que j'avais commencé Et que j'avais mis de côté Parce que en fait Les combats de boss Devenaient trop compliqués Comme dans Mince Le jeu de méca De chez Bandai Namco Merde putain Armored Je sais plus quoi Avec les jeux de méca Bref Pareil J'avais avancé J'avais bien avancé Enfin Pour être pas tant que ça J'y avais quand même pas mal joué Et où j'avais arrêté Parce que j'étais arrivé Sur un combat de boss Qui était trop compliqué À battre Et il y a une espèce de De solitude Qui me prend Et qui me dit Vas-y Osef Next Donc là au moins J'ai fait tout le jeu Et en plus de ça Sans changer la difficulté En cours de route On a fait tout le jeu en normal Ce qui D'ailleurs c'est même pour ça Qu'on a débloqué La difficulté difficile Hein A quelques reprises Hein J'étais à deux doigts D'abaisser la difficulté Même là Dans le live précédent Il y avait des gens Qui m'avaient recommandé De baisser la difficulté Et j'avais fait Non Non On va rester en normal On va rester Voilà Je suis arrivé à la fin En normal On va finir le jeu en normal On va pas changer la difficulté A la fin du jeu Et bah tu vois On a réussi A tenir A tenir parole On a réussi A tenir le cap De la difficulté De la difficulté normale Je vais y arriver à parler Ça y est Je commence à bafouiller Mais en tout cas Ça a été Vachement chouette C'était très très cool Comme aventure Des graphismes De toute beauté Avec une direction artistique Qui m'a beaucoup plu Une Eve Très très bien gollée Des tenues Très très Zagicheurs Ouais Une tenue Très très zagicheuse Certaines tenues Qui étaient franchement Ouais Bon il y en a certaines Qui sont aux F Mais il y en a d'autres Waouh 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 Ou des fois Quand je regardais vers le ciel Toi même tu sais Pour ceux et celles Vous qui me suivez en live Ou des fois Je voulais regarder dans le ciel Enfin Le plafond Ou le ciel Ou un décor Un petit peu en hauteur Où on se retrouvait A avoir la caméra Qui pointait sous la jupe Et moi en train de me justifier Non 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 Mais je voulais pas rire de la culotte Enfin le string Ha 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 Même si ça me dérangeait pas Mais bon bref Mais ouais Il y avait des tenues Qui étaient un peu goldées Notamment les tenues Avec des jupes C'est C'est les meilleures tenues Ha 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 La tenue de Popom Girl Qu'on avait dans le live précédent Elle était bien Même si il y avait un gros nœud pape Au niveau de la poitrine Bon J'aurais bien préféré Un décolleté plus prononcé Mais bon Les décolletés prononcés Pour Sunny C'est même pas la peine La tenue lapin Le lapin d'été Ou la tenue Qui avait Comment je pourrais dire Un côté très très échancré Au niveau des hanches Qui a été un peu Qui a été un peu Couverte Pareil un décolleté Hyper prononcé Où ils ont mis de la dentelle Pour pas que ça aille trop bas Hein Mais ouais Il y a eu de la censure Il y a eu de la censure Sur quelques tenues Mais On va dire que ça concernait vraiment Que Les tenues Hein Tu vois C'est pas trop dérangeant D'avoir du gore Du sang Du démembrement Hein Mais avoir Un peu trop De décolleté C'est Voilà C'est bien sûr Le Le côté Woke C'est le côté Censure Le côté américain Aussi Hein Le côté Où on Ouais Ça dérange pas De montrer De la violence Graphique Mais la nudité Non c'est pas trop ça C'est un peu Voilà L'hypocrisie De la société occidentale Mais Qui a été largement Comment je pourrais dire Qui a été largement émis De Des états unis Voilà C'est les états unis Hein Qui nous a Contaminé Avec Cette espèce De De censure Sur le corps De la femme Parce que Aux états unis Et comme maintenant Chez nous Le corps de la femme Est sexualisé Voilà Le corps n'est qu'un objet On peut pas On peut pas avoir Des corps féminins Bien gaulés Sans qu'il y ait Une censure Ou sans qu'il y ait Ah c'est de la sexualisation Oui mais non Non Il y a des belles femmes Il y a des très très belles femmes Sur terre Il y en a qui sont vraiment Magnifiques Et Et puis elles ont le droit D'exister quoi Donc pourquoi on pourrait pas En avoir des hyper bien foutus Au niveau du physique Dans les jeux vidéo Pourquoi on devrait se taper Des planches à pain Voilà Je l'avais déjà dit Dans le premier épisode Bah je le redis J'aime pas la censure Et c'est même pour ça D'ailleurs que je me suis fait Niquer mon ancienne chaîne C'est que j'aime pas la censure J'aime pas la censure Donc maintenant Je vais faire gaffe Enfin je fais gaffe Depuis que j'ai cette chaîne Mais J'aime pas la censure J'aime pas Dès qu'il y a une censure Et peu importe la censure Qu'importe la censure Une censure C'est de la censure Voilà La censure C'est pas bien Et Et puis voilà C'est comme ça C'est comme ça Mais en tout cas Mise à part ce côté Un peu Voilà Eve Hyper Hyper trop bien gaulée Pour l'humanité Voilà Les gens ne sont pas prêts Au niveau de son physique C'est pas possible Elle est trop belle Faut pas Mise à part ça Le jeu était vraiment bien Au niveau du gameplay Au niveau De la jouabilité Au niveau De l'amélioration De cette ebbe Au fur et à mesure Au niveau Du rythme En général C'était vraiment Très très bien Moi j'ai vraiment passé Un très beau moment De très belle musique Vraiment La partie BO Est super bien faite Les musiques en arrière plan A été sublime Pour beaucoup d'entre elles Et ça c'est clair Qu'il y a un moyen D'écouter l'OST Là sur Youtube Ou sur je ne sais pas quoi d'autre Et vous verrez Parce que des fois On avait la musique Qui était un peu étouffée Par rapport à A l'ensemble De l'aspect sonore Les voix Les combats Quand il y avait des combats Les coups Etc Mais vraiment Prenez la peine D'écouter les musiques Toutes seules Et vous verrez A quel point Elles sont hyper bien travaillées Très belles voix Et surtout Les musiques Ont très bien Comment je pourrais dire Sublimé Certaines séquences Il y a des séquences Les combats de boss Les musiques en arrière plan Ça 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 te boostait à mort T'étais à fond dedans Et même les musiques Là qu'on peut entendre Là actuellement Des petites musiques douces Comme ça Quand t'as Eve Qui est en train De contempler un décor Quand t'as Eve Qui est en train De marcher Qui est en train De se promener Et Et je me demande Si ça c'est pas la musique De la De la fille Du bar au sous-sol Mais oui c'est sa musique à lui Qui est magnifique D'ailleurs dans le live précédent Ou dans celui d'avant encore Je sais plus Une fois qu'on l'avait réparé Une fois qu'on avait terminé La quête de celle-ci Elle nous faisait Une petite démo Bah de ce qu'elle chantait Depuis le début de l'aventure Et la musique Avec les images Totalement magnifiques Faisait que La séquence Était incroyable Donc ouais L'aspect sonore C'est du GG Sur 20 L'aspect graphique En plus de ça C'est de l'UE4 C'est pas l'Unreal Engine 5 C'est l'UE4 Et voilà S'ils font une suite Ce sera avec l'UE5 Ce sera encore plus beau Donc moi j'ai envie de te dire Aspect pareil graphique C'est du GG Parce que bon La technique Elle est très très solide Pareil pour l'artistique Après il faut apprécier Bien sûr Ce côté Ce côté Bah ouais Où les femmes C'est des bombasses quoi C'est juste de ça en fait Ça c'est pas genre C'est pas un monde Où Où T'as des cajots Y'a beaucoup de belles femmes Même des femmes Qu'on a rencontré dans le jeu T'as l'impression que Y'a que les belles femmes Qui ont survécu quoi Mais Quoi d'autre Ouais Jouabilité j'en ai parlé La durée de vie est très bonne Les décors traversés Les environnements C'était Ouais Assez diversifié C'est même très diversifié Pareil pour les ennemis Je trouve que c'était Pas mal différent En fonction des biomes En fonction des mondes On n'avait pas On retrouvait pas Les mêmes ennemis Donc Ouais Au fur et à mesure Où on a avancé dans l'aventure On a eu des nouveaux ennemis Et donc On avait un sentiment De De nouveau C'est pas genre Les Tu te tapes 5-6 ennemis Au début du jeu Et puis après Tu te les retapes Tout du long Sans aucun changement Jusqu'à la fin de l'aventure Là non Il y a eu Au fur et à mesure Des nouveaux ennemis Des boss Très bien foutus Très bien designés C'était vraiment C'était vraiment pas mal Donc moi J'en ressors Très très satisfait De ce Stellar Blade Je suis très très content Que Sony Aie Est décidé de jeter De jeter son dévolu Sur ce studio Pour qu'il puisse Nous pondre ce jeu Comme ça maintenant On a un studio Shift Up Corporation Qui est écrit en bas de l'écran Qui va pouvoir peut-être Monter au fur et à mesure Là De leur production Maintenant qu'ils savent Comment se gère Un triple A Peut-être qu'ils vont être plus rapides Pour faire la suite Je ne sais pas Je ne sais pas Comment ça se passe Au niveau des productions coréennes Parce que c'est un jeu coréen Est-ce que Ce sont des développeurs Qui tracent la route Dans leur production Tout en conservant Une certaine qualité Ou est-ce que Ce sont des gens Qui prennent vraiment Beaucoup leur temps Pour proposer un jeu Hyper quali On va savoir Peut-être que c'est les deux En même temps Mais ouais J'ai hâte de voir Leur prochain projet Est-ce que ce sera Un nouvel opus Un Stellar Blade 2 Est-ce que ce sera Une nouvelle IP J'en sais rien Mais en tout cas Je serais très très curieux De voir ce que ça va être Mais ça n'arrivera pas Avant quelques années Je pense que là Stellar Blade 2024 Prochain jeu du studio Pas avant En 2027 2028 Donc on a largement le temps Ce sera même pas Ça se trouve Sur PS5 Ce sera sur PS6 Et ouais Et peut-être qu'entre temps Shift Shift Up Fera partie De Playstation Peut-être qu'entre temps Ils vont se faire acheter Afin de pouvoir garder Le studio Uniquement en exclu Pour les consoles Playstation Va savoir Donc voilà Je m'arrête là En tout cas moi J'espère que vous aurez passé Un bon moment en ma compagnie J'espère que vous aurez kiffé Le LP Dans son intégralité Excusez-moi Que ce soit en vidéo En live De toute façon Je pars du principe Que si vous êtes arrivé jusque là Si vous êtes là En ce moment même Bah si vous avez vu Tout ce qui s'est passé précédemment Donc à vous de me dire Dans les commentaires Votre avis Par rapport à la voiture Dans sa globalité Par rapport Aux différents aspects Que j'ai pu Parler là Depuis tout à l'heure Aspect graphique Aspect sonore La jouabilité Les décors Les personnages Même le Même les 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 personnalités Il y a un truc Que moi Alors vite fait Avant que je me taille Il y a un truc vite fait Qui serait bien Amélioré Ce serait Les animations faciales Les animations faciales Sont un peu Trop lisses Tu me diras On incarne Une andro Eidos Donc Un robot Un robot Voilà Un cyborg Mais Tu vois Même si Elle ressent Elle a sa propre personnalité Et donc Des fois Lorsqu'il y avait Une certaine tristesse Lorsqu'il y avait Une certaine colère J'aurais bien Voulu voir Plus d'expression Au niveau du visage Les plis Au niveau de la peau Même dans le regard Moi il y a juste ça Vraiment il y a juste ça Le jeu n'est pas parfait Mais On va dire que D'un point de vue technique Animation J'aurais préféré Avoir quelque chose De plus poussé encore Peut-être que ça arrivera Dans la suite Dans la prochaine production Mais je sais pas Ce que Oui Normalement vous devriez voir Parce que bon Même si on peut dire Oui que les visages Sont très très bien fait Tu peux avoir des visages Très très bien fait Mais qui manque D'expressivité D'expression J'ai essayé De sortir un mot Mais Non Mais voilà Moi c'est vraiment ça Qui m'a Pas chagriné Mais c'est vraiment Un petit défaut Voilà J'ai dit trop de qualité Donc je me suis dit Il faut que je contrebalance Avec un tout petit défaut Insignifiant Devrais-je dire Parce que Ça gâche rien du tout De ce qu'on a pu voir Au niveau des cinématiques Et puis bah voilà Allez sur ce Bah voilà Laissez moi un commentaire Dites moi comment Comment ça Comment ça s'est passé De votre côté Est-ce que ça vous a plu Qu'est-ce qui vous aurait déplu La fin Pour vous Oui Non non oui Est-ce qu'elle vous a plu Pareil Est-ce que la fin Vous la trouvez mitigée Et voilà Je veux tout savoir Sur ce Bah voilà Le petit pouce En l'air avant de partir Vous connaissez la chanson Le partage L'abonnement La petite cloche A très bientôt Pour des nouvelles aventures Ciao Bye bye